Pas de coureurs ni de cyclistes sur la route du Rove cette année. Les organisateurs du triathlon de Marseille ont annulé l'événement qui devait avoir lieu dimanche dernier. Le maire du Rove avait déjà émis un avis défavorable en avril. Je ne peux pas dire à ma population que vous restez à la maison toute la journée. Il y a des trucs urgents, il y a des gens qui vont travailler, il y a des gens qui profitent du dimanche pour aller au centre commercial faire les commissions. Ce n'est pas possible que j'autorise l'immobilisme de toute ma commune. La Ligue Provençalpe de triathlon n'avait pas vraiment choisi de passer par le Rove. Son rêve, un triathlon en plein cœur de Marseille, du Prado à la Gineste. Une idée inconcevable pour la mairie. Le grand rêve d'une catégorie de la population marseillaise, il ne faut pas que ça se transforme en cauchemar pour l'autre catégorie. Le triathlon a essayé de le remettre au goût du jour l'année dernière. Bon, ce n'est pas possible, ce n'est pas bien grave. Il y a d'autres événements de natation, le défi Montecristo pour ceux qui nagent, les bosses du 13 pour le vélo et Marseille-Cassis pour la course à pied. Le triathlon de Marseille n'est donc pas une priorité pour la ville. Dommage pour la Ligue qui, du coup, n'organisera pas les championnats de France en 2011 et ne s'explique toujours pas le manque d'intérêt pour sa discipline. Je pense que c'est un gage de la bonne santé sportive d'une ville, surtout une grande ville comme Marseille, de pouvoir organiser un grand triathlon bien médiatisé. Ça implique des contraintes, mais je pense que ça vaut le coup. Et pendant ce temps, des grandes villes comme Toulouse, Bordeaux ou encore Paris attirent les foules chaque année grâce à des triathlons réussis. À Marseille, il faudra commencer par trouver un lieu approprié.